ouais shalom shalom j'espère que vous allez bien ben c'est le marshal depuis la ville de lomé aujourd'hui c'est vendredi 7 mai 2022 c'est la grâce de dieu juste à lomé pour une mission privée voilà en tant que baruchal de cette brigade qui est unique dans le monde je suis en mission vous savez c'est ce qu'on appelle mission spéciale mission spéciale c'est pas encore la phase de la cour à zaz de lomé c'est un projet très bientôt on aura l'occasion de revenir pour faire des programmes très bien je suis en train de travailler si beaucoup décident par la grâce de dieu mais très bientôt on aura le programme de lomé bon je suis à lomé pour alors merci pour ceux qui m'ont dit bienvenue à lomé bienvenue bienvenue merci il ya eu trop de messages il ya eu trop de messages trop de messages au moins plus de 500 messages comme ça ça veut dire que vous me suivez avec vous même je vous ai caché dans mon fait dans mon facebook vous êtes là maxi voilà tout va bien vous savez nous notre mais notre boulot là c'est une force spéciale spirituelle où est la délinquance de haut niveau et la criminalité de haut niveau cela va dieu nous envoie vous comprenez c'est à dire où on mange là beaucoup 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 au moins chicou ya la chicou ya vient de la nuit ça va dieu nous envoie pour libérer les nations etc voilà donc je suis là pour une mission de 72 heures je crois un truc comme ça voilà donc par la grâce de dieu tout va bien merci à cette famille là et puis bon je suis au travail beaucoup ont demandé au fait on aimerait te voir calmer vous déjà vous savez j'aime pas mélanger les choses je suis en train de faire un travail par la grâce de dieu voilà je me suis réveillé cet après midi là comme je dors pas pratiquement les nuits je commence à dormir à partir de 6 heures vous savez le pourquoi déjà je prie beaucoup la nuit maintenant je dors commence à dormir à partir qu'on dit 5 36 heures c'est là où mon sommeil vient parce que le maréchal doit faire patrouille spirituelle comprenez coup de ses délinquants on s'appartient de dessus il faut que je prie aussi pour des nations j'ai trop de sujets avec ma tournée africaine et c'est là j'ai tenu à informer ceux de paris que demain il ya le culte effectivement le cul de paris demain rendez vous à ville juif voilà le culte voilà maintenant si vous ne maîtrisez pas l'adresse vous qui êtes sur paris écrivez moi 00337 55 30 87 48 je reprends écrivez moi 00337 55 30 87 48 pour que je puisse vous donner l'adresse du cul de paris donc demain à à 15h voilà 15 15 heures de france dans le cul de paris voilà nous avons un culte à bas sur paris et puis je vous informe ceux de paris là dans quelques semaines je serai sur la france peut-être juste un mois et demi avant de commencer le programme de l'été revenir pour commencer un programme par rapport à ma tournée parce que très bientôt dans le monde de doute voilà il y aura n'est pas une convention qui va rassembler tous les les grands des jeunes investisseurs fait des investisseurs chrétiens il y aura une phase au nouveau de la guinée une autre phase au nouveau de dakar et c'est tout ça que je suis en train de préparer voilà voici à la marceline maxi elle vient de mettre l'adresse alors c'est 12 rue ambroise croisa dans le camp de 84 84 84 et 14 plutôt 800 94 800 ville juif voilà donc l'adresse est là pour ceux de france pour ceux de paris là voilà l'adresse de mca le ministère de la compassion des âmes sur france donc c'est demain voilà demain allez demain là bas demain là bas je serai en direct avec vous par la grâce de dieu demain on aura l'occasion de parler pour ceux de paris je vous informe aussi qui dans quelques semaines ça dit par la grâce de dieu voilà je vais descendre sur paris ou juste un mois et demi voilà quelques semaines et puis rentrer sur sur l'afrique pour préparer la convention de l'été voilà alors pour ceux de la corde d'ivoire vous aimez bien m'écrit ça c'est bien nous avons un sens de prière d'ivo écoutez moi très bien allez-y à divo alors tous les week-ends à partir de jeudi tous les week-ends à partir de jeudi nous avons des entretiens à divo nous avons des rencontres à divo des entretiens et tout ça jeudi vendredi samedi et dimanche donc si vous voulez vous rendre à divo effectivement venez à partir de mercredi alors voici le numéro de téléphone des divo alors 0 0 225 0 7 4 47 0 7 23 28 ça c'est le numéro de divo voilà ou pata divo comme ça vous aurez l'occasion de me voir en fait j'aurai l'occasion de vous recevoir via internet voilà et puis on aura l'occasion de prier pour vous et tout ça voilà il fait le culte de dimanche voilà donc je suis voilà donc je reprends demain il ya un culte sur paris demain il ya un culte sur paris voilà donc soyez bénis alors le prophète grasso je suis prophète et pas mon ministère parce que dans fait de dieu là chacun a pour lui voilà parce que dieu est un dieu d'ordre il ya pasteur il ya il ya évangéliste il ya docteur etc alors nous les prophètes là c'est la partie mystique c'est peut-être le mot choc on dit mystique il ya le mystère dedans voilà c'est la partie spirituelle et ça n'a pas changé la bible nous dit dans 1 samuel le chapitre 9 le verset 9 celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète allez-y me dit ça auparavant on s'appelait le voyant voilà maintenant la spécialité du prophète grasso c'est quoi alors le gabon c'est beau bientôt le gabon c'est pour très bientôt pour le gabon le gabon c'est très bien ça n'empêche que je peux faire aussi des missions dans les pays parce que comme je suis venu comme ça au togo pour une mission spéciale et puis d'ailleurs je reviens si mon annonce et il n'y a pas sorti il n'y a pas de il n'y a pas quelqu'un qui a gros cas ici pour me pour venir se confronter à moi j'ai cher 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 ici à l'omé celui qui dit les sorciers vrais 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 sorciers et que il est puissant voici mon numéro 0 0 337 55 30 87 48 faut m'écrire et puis rendez vous télé on va faire on va aller à la télé voilà moi je fais mon annonce quand je suis quelque part je vous appelle parce que je cours à mon jésus moi je cours à mon jésus voilà parce que les gens ils parlent beaucoup 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 là frère vous pensez que c'est dans la puissance du diable qu'il y a la force et à la force en jésus elle est sur choc m'a attaqué le direct mettez les clés voilà donc les gens ils pensent que c'est dans le fétichisme ou bien dans le vodoumane qu'il y a il ya le pouvoir détrompez vous hein nous nous servons jésus parce que nous savons l'une non seulement qu'il ya le salut à la protection il ya le ciel il ya la prospérité à tout voilà ouais on sait vrai qu'on perd de temps en temps le prix on supporte la croix les difficultés c'est important parce que c'est ça aussi le christianisme c'est la prédication de la croix quand tu as jésus ça va dire que tu vas pas souffrir mais c'est la souffrance la dieu dieu aussi les supportes avec toi c'est qu'il est il se soutiendra dans tout ça vous vous dit en un mot qu'on a jésus on a la protection de dieu voilà aucun sorcier ne peut détruire un enfant de dieu je le dis haut et fort aucun sorcier ne peut détruire j'aimais défie à quiconque j'ai défie quiconque j'ai défie quiconque je suis là si tu crois pas tu es sorcier ici à l'omé mon nom à l'état civil c'est crasso de rô joël chaleur fois mené ça j'étais vos demandes quand ils vont voir mon nom sinon pas eu le cerveau explosé vient 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 me voir on s'amuse pas fait de dieu voilà donc chacun son don moi ma spécialité c'est la destruction des oeuvres la sorcellerie et donc dit mais pourquoi toi tout ton problème c'est un problème de sorcellerie seulement pourquoi tu fais ça mais attend quand quelqu'un dit ça ça veut dire qu'il a un problème parce qu'on dit sorcier tue en réalité le sorcier tue le sorcier chaque jour doit s'alimenter avec la chair humaine le sorcier chaque jour doit tuer des gens le sorcier lui son planning c'est d'attaquer la destinée humaine et puis un homme comme le prophète crasso qui se mène là je lui donne une onction pour traquer ses délinquants c'est criminel mais je pense qu'on doit me soutenir c'est le vrai travail chanter des faits c'est le vrai travail sinon attends tu es chrétien le sorcier t'attaque tu n'as pas créé le sorcier t'attaque mais en réalité l'église que nous sommes comme dit l'église nous les croyants christ nous a donné le pouvoir d'établir son règne partout dans nos villages dans nos villes dans les entreprises parce qu'un enfant de deux c'est un ambassadeur de dieu c'est la représentation de dieu dans une entreprise quand tu es quelque part tu es comme le représentant de jésus il dit je vous ai donné le pouvoir mon nom de marcher sur les scorpions les serpents et c'est toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire donc en réalité aucun sorcier un enfant de dieu un véritable enfant de dieu bien sûr un sorcier ne peut rien donc nous devons aussi prêcher dit aux gens que jésus-christ peut nous protéger contre les oeuvres de la sorcellerie moi c'est mon ministère aujourd'hui les gens vont à l'église même les sorciers non aujourd'hui là même les sorciers sont à l'église et pourquoi parce que même dans l'église on ne parle plus on n'est pas même plus de la sorcellerie quand vous parlez de la sorcellerie les gens disent non toi même tu peux prier pour toi pour te délivrer un pasteur qui te dit que toi même tu peux prier pour toi pour ta proie délivrance faut quitter l'église là il est possédé il est possédé parce que la délivrance c'est pas toi c'est quelqu'un qui viendra prier pour toi et touche on a besoin des alliés moïse était confronté un combat avec les peuples d'israël avec les amalécites il a failli eu et haram pour soutenir les mains de moi jusqu'au coucher du soir vous laissez la sorcellerie gagner du terrain et vous dites que vous êtes un serviteur de dieu je suis pas en train d'attaquer un serviteur de dieu mais j'ai chanté de fouetter votre orgueil vous pouvez vous réveiller vous pouvez vous réveiller attaquer les rues attaquer les nations vous pouvez vous mettre dans chaque ville ouais la sorcellerie est en train de gagner du terrain la sorcellerie gagne du terrain les sorciers sont en train de tuer les gens ils sont en train de chaque journée d'ailleurs des gens par accident ils font plein de choses et l'église reste là sans rien dit on organise pas de prière pour attaquer le monde la sorcellerie mais la seule chose que l'église fait c'est justement le dénigrement faut attaquer quelqu'un faut insulter c'est dangereux où elle ou le rôle que l'église joue dans une nation qu'est ce qu'on fait dans la nation nous sommes la lumière du monde le monde souffre et nous devons apporter la solution ce monde là qui est jésus-Christ et le blabbi dit que le monde est contrôlé par la puissance des ténèbres et le diable le près de ce monde bien aimé sur ça qu'il faut se lever aller attaquer le royaume de la sorcellerie on a l'impression qu'on est devenu une église l'église de christ est devenu une église et c'est pas qu'est ce que j'ai dit mais elle est morte en général c'est à dire elle est morte là on ne voit pas la puissance c'est que les gens ne vont plus à l'église parce que c'est dit ce qu'ils vont à l'église c'est pareil c'est voilà ils vont plus à l'église ils vont plus à l'église les gens sont venus à l'église personne n'est pris pour eux même sorciers même à l'église là-bas sorciers même va faire petit pota à l'église à l'église pendant que tu dis le Seigneur est merveilleux petit pota dans ta bouche il y a poti puis il y a pota dans ta bouche sorciers même va faire petit pota je me souviens qu'en 2009 dans une église je dirais pas le nom mais à grand là où j'ai attraqué un sorcier qui a fait des aveux mais un responsable d'église et lui chaque mois il mangeait les gens c'est ça grand là où à zaba lébé c'était un village qu'on appelle avicab les gens m'y connaissent là-bas un responsable un prédicateur plein droit j'ai dit mais comment tu fais de prédicateur plein droit dont tu es plein droit c'est les âmes des gens lui mangeait des gens malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sorciers dans les églises et on ne parle même pas de ça si une église ne parle pas nous montre pas la stratégie n'est ce pas les âmes nécessaires pour attaquer la sorcellerie c'est grave les sorciers viennent vous dire vous prenez la communion c'est le code du christ amen on savait que la nuit c'est en train de prendre et le pasteur il voit pas clair c'est ça que jésus dit les aveugles peut pas conduire les aveugles ils tomberont tous deux dans un même fossé excusez moi un sorcier comme ça c'est deux paires de fesses hein venez le god du christ amen oh c'est derrière là il prend pour faire image avec derrière derrière tu vois pas et quand on commence à voir des noix là vous voyez tout mais ça on voit pas parce qu'il y a le monde physique et le monde spirituel or le prophète n'est ce pas son ministère de voir et de vous révéler la pensée de dieu s'il n'y a pas de ministère prophétique c'est un problème pour la destinée s'il n'y a pas de ministère prophétique c'est un problème pour la destinée voilà donc il n'y a pas c'est pas partout on vient prendre communion avec l'anis non 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 maintenant si tu viens chez moi pour dire le code du christ ok je vois que c'est l'anis je dis rien je cherche machette amen amen l'on fait ça ensemble amen dans amen cancer d'anis toi voilà si tu es guidé la terre à témoignage tu vas me chercher pour faire prier vas-y tu as eu cancer d'anis vas-y les gens ils aiment narguer dieu ouais les sachets ils s'en foutent ils aiment provoquer le seigneur comment dans l'église c'est là toi-même tu provoques le seigneur pour tester pour voir parce que c'est comme ça ils font hein ils vont vouloir tester pour voir si dieu est là voilà je vois si le seigneur est là au lieu d'être à bouche calmement tout simplement viens prendre la sainte sainte à ta bouche voilà et puis aussi ne baptisez pas les gens n'importe comment il faut les scanner oh le monsieur les sorciers a été baptisé mais lui il veut tester le pouvoir de dieu dans l'église et donc quand on vient le pasteur est là venez prendre le corps du christ venez venez le corps du christ toi tiens oh c'est l'anis qu'il entend de prendre vous voyez et puis il va déféquer sur la visage du pasteur quand il quitte la pasteur c'est quelle âme qui va venir dans ton église pasteur mais son vieil est noir déjà tu vas évangéliser qui va venir sur ça c'est important qu'une église dieu puisse doter des gens des dons de vision dieu puisse doter des gens des dons de révélation les gens s'en foutent tu sois à l'aise les sorciers ont la capacité d'aller dans l'église aujourd'hui là leur combat ils le mènent contre l'église la sorcellerie met le combat contre l'église de dieu c'est ça que nous devons nous lever nous devons être unis les frat-maçons sont unis tu as fait un frat-maçon toute la loge maçonnique t'attaque mais nous là on se combattent nous on se combattent nous on se combattent nous c'est un milieu le milieu chrétien je ne sais pas pourquoi mais surtout le milieu évangélique c'est un milieu où on se combattent nous bizarrement où l'amour devait être pratiqué malheureusement c'est là-bas il y a des fausses choses donc bien-aimés nous devons nous lever combattre les oeuvres de la sorcellerie et moi c'est mon ministère voilà c'est mon ministère que tu veux ou pas c'est pas moi qui ai choisi c'est mon ministère moi j'attaque sorcellerie et j'ai délit de sorcher et donc comme je disais tant que l'église ne s'élèvera pas pour attaquer la sorcellerie dans sa ville parce que si vous êtes à Lomé ici vous devez attaquer la sorcellerie vous êtes à Paris vous allez attaquer la sorcellerie alors si la sorcellerie n'est pas attaquée mais nos problèmes en général c'est derrière ça la sorcellerie on peut bloquer ton marière spirituellement par là un sorcellerie vient quand la nuit tu vois quelqu'un tu te lèves matin tu es mouillé tu es mouillé tu penses que non oh c'est le sorcier qui est vénigré vous regardez un vieux mec qui peut même pas draguer ça lui lui même là vrai vrai là même il peut pas Gaïa Poto ça lui Poto il va prendre là même en pensée mais il peut même pas avoir la pensée mais la nuit il te visite il y a un témoignant comme ça à Zégreboué je suis allé je suis allé m'attraquer 36 sorciers dans le village je les ai récupérés et je les ai bien matés frère tu veux ou tu veux pas nous on combat la sorcellerie celui qui combat pas sorciers il est sorcier parce qu'un sorcier peut pas combattre un sorcier donc si tu combats pas la sorcellerie c'est-à-dire toi même tu es sorcier c'est la vérité vous ne combattez pas la sorcellerie les fidèles sont là on va d'abord finir la vie ok 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 tu me gardes là il continue en direct tu vas garder là ok donc celui qui combat pas la sorcellerie il est sorcier ah oui allez me demander quel est le verset allez voir dans Mark 16 verset 17 vous qui croyez toujours Jésus dit à mon nom vous saisirez les serpents les serpents non vous parlez c'est vipers il faut aller prendre comme tu penses c'est vipers ouais c'est un encadour va chercher il dit vous saisirez les serpents mais en même temps combien de personnes qui évangélisent est-ce qu'on a le temps même d'aller évangéliser il y a combien de gens les églises c'est vide la sorcellerie vide des églises aujourd'hui c'est la division aujourd'hui la catastrophe les églises se divisent les églises se détruisent parce que on a justement fait on n'a pas délivré quelqu'un qui était sorcier on l'a responsabilisé on l'a responsabilisé sauf cela avant de te marier frère il faut être convaincu que la femme que tu as épousée elle est vraiment délivrée parce que si elle n'est pas délivrée qu'elle est sorcier elle va détruire ton ministère alors alors s'il vous plaît aller dans mon village il n'y a pas de soucis allez à divo et puis demandez aux gens que vous voulez qu'on fasse une croisade chez vous au village il n'y a pas de soucis voilà et puis écrivez une lettre pour dire adressons une lettre pour dire vous aimerez que tous les sorciers soient démasqués moi quand je rentre dans un village tout de suite on fait une réunion technique d'abord et puis les gens disent mais sur quelle base mon frère jésus dit aller chasser les démons parce qu'il y a l'époque de jésus il y a une autre époque il ne faut pas mélanger les choses et puis encore dans acte 18 acte dispersé on dit il allait de lieu en lieu libérant tous ceux qui étaient sous l'emploi du diable voilà on dit il y a diversité d'opérations dans Corinthiens voilà on dit il y a diversité d'opérations diversité de miracles et diversité d'opérations opérations là c'est-à-dire la souveraineté de Dieu diversité d'opérations donc des manières d'agir donc frère Dieu là il a plusieurs manières d'agir voilà donc Dieu là il travaille avec nous dans la diversité d'opérations voilà quand vous me donnez donnez la possibilité de rentrer dans votre village écrivez des papiers administratifs vous signez vous dit il faudrait que vous rentrez quand le prophète Kratos sera là vous signez tout le monde chef du village tout le monde est notable si il y a 5 familles vous signez tout vous m'envoyez ça vous légalisez ça moi je donne ça à mon avocat etc et puis bon je m'amène dans le village et j'ai brandi le papier elle a l'aide d'invitations avec les papiers légalisés qui prouvent que vous m'avez demandé d'attraper tous les sorciers vous êtes d'accord avec ça ? oui chef si tu as des dents t'attrape ? oui ok alors la même nuit je piège le village je rentre dans le village et pose un nation prophétique en tant que prophète pour mettre le village sur embargo vous comprenez ? voilà c'est un secret spirituel si vous maîtrisez ça aucun sorcier ne pourra si vous êtes dans un endroit où les tuer tout de suite voilà moi depuis un an j'ai reçu le mandat d'aller tuer toute la sorcererie des régions des nations et c'est ce qu'ils sont entendés faire voilà donc vous piégez le village quand vous piégez le village le lendemain déjà tous les petits sorciers les plaisantés là ceux qui n'ont pas trop de grades ils viennent confesser et après ça les autres viennent s'aligner maintenant celui qui dit le fort là lui il vient après je mets à l'attraper c'est mon nom ça c'est pas un débat je l'ai reçu la Bible dit que quand Dieu donne il ne se répand pas de son don de son appel voilà il a été victime de la grande sorcelerie aujourd'hui Dieu m'a délivré donc je suis entendu parler à ceux qui veulent parce que quand vous voulez nous si vous voulez nous inviter dans les villages c'est pas de l'amusement 620 je la récupère demandez à Ebounou demandez à Zabalébé demandez dans les villages à Fresco hein dans à Grand-Lahou à Divo dans beaucoup de villages le Seigneur m'aménage gérer toute la votre sorcellerie si sorciers pouvaient tuer les gens moi il serait aujourd'hui mort ouais donc je vous donne un secret en mode de dormir prenez le somme 4 verset 9 je me couche je m'endors en paix au éternet mettons la sécurité dans ma demeure voilà il faut être courageux pour m'inviter dans ton villa parce que si j'arrive dans le villa s'ils sont 30 ou 50 s'ils sont 100 je la récupère c'est le don que j'ai reçu je suis une bénédiction pour la nation je suis une bénédiction pour les nations je suis une bénédiction je suis une bénédiction pour le monde entier c'est pas de l'orgueil chacun son don alors moi je suis dans mon coin dans mon don il n'y a pas un sorcier sur cette terre qui va me rencontrer et dit qu'il est sorcier m'attaquer face à face et puis il va vivre ça n'existe pas donc je suis à Lomé je suis en train de dire à tous les sorciers de Lomé je suis là d'accord le prophète Krasso est là il vous attend le prix grand sorcier de Lomé je t'attends viens venez oh venez je suis là voilà parce que l'évangile la sorcière dans une démonstration ma parole et mes prédications ne reposent pas sur les discours mais dans une démonstration pour vous dire aussi que la prédication c'est dans une démonstration voilà ça c'est démonte ouais mon élément sangaré ouais voilà donc je suis à Lomé voilà merci je suis à Lomé je suis là juste pour pour un travail spirituel je suis venu faire un travail spirituel dans une famille voilà parce que je me déplace aussi aller dans les familles faire un travail spirituel voilà si Dieu me permet il me donne le roquet je prends mon avion je m'en vais même avant les conventions avant la tournée dans les pays voilà je suis aujourd'hui aujourd'hui c'est vendredi 27 je suis dans les rues de trucs voilà c'est pas un débat tant que l'Afrique s'est débarrassée par la sorcellerie l'Afrique ne pourra jamais connait l'impergence non parce que la sorcellerie est aussi frais au développement la sorcellerie un frein au développement là où est la sorcellerie point de développement il y a où est la sorcellerie blocage n'est-ce pas de prospérité parce que l'Afrique est un scandale géologique il y a tout ici en Afrique qu'est-ce que nous on parle le sol africain est un scandale géologique mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas émergé pourquoi l'Afrique parce que le spirituel de l'Afrique est maté par la sorcellerie africaine vous voyez toute l'Afrique aujourd'hui qui est maté par la sorcellerie africaine les sorciers sont sous nos richesses oui ils sont sous nos richesses ils ont la capacité de voiler tout bloquer tout on veut mettre l'électricité dans un village on dit non les sorciers veulent pas attends mettre l'électricité ils vont construire un dispensaire comme à l'Afrique tu es dans le noir tu es africain tu es dans le noir et tu es dans le noir et on dit on va mettre l'électricité pour que tu sois des ténèbres hein mais toi tu ne veux pas ils vont construire une clinique ils vont construire une clinique on va mettre les coeurs on dit non ils vont construire un dispensaire et vous ne voulez pas ils vont construire un dispensaire pour permettre aux gens de ne plus aller en ville et d'être dans ce dispensaire d'aller se soigner dans le dispensaire vous ne voulez pas vous bloquez le dispensaire pourquoi ? la seule région on ne voulait pas que le développement or le sorcier lui-même là de temps en temps quand il est malade il sera à l'hôpital bizarrement vous comprenez ? c'est pour cela qu'il faut il faut les traquer une église dans un village doit être un danger pour la sorcellerie si une église installée dans un village que le sorcier continue d'opérer opérer du moins fermez cette église fermez là vous êtes une église de Jésus et puis dans un village les sorciers continuent de manger les gens mais vous avez quel pouvoir ? ce n'est pas le pouvoir de Jésus non 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 ça c'est le rassemblement des hommes qui vont critiquer c'est le rassemblement des gens qui sont je ne sais pas comment je peux vous appeler sinon réellement réellement quand une église de Christ est quelque part dans un village l'onction de Dieu repose sur cette église de telle sorte que cette église là devient un danger pour le royaume de la sorcellerie il y a une église dans le village et puis les sorciers commencent à manger l'église dans le village la mort en casquette je n'ai pas dit que la mort on ne doit pas mourir mais il y a des morts qui ne sont pas naturels il y a des morts qui ne sont pas naturels une église dans un village et les cadmes ont peur de partir de peur qu'ils soient mangés dans la sauce guaguassou ou la sauce blala ici on appelle ça la sauce blala avec la calée très tôt le matin c'est-à-dire même le sorciers pour jouer toi-même il prend voilà quelqu'un entend les témoigner pour dire depuis je suis passé à Divo voilà le développement sauvage à Divo regardez les commentaires c'est pas un débat moi je le dis au fort j'ai prié pour Divo le maire de Divo c'est le ministre des infrastructures voilà il sait je sais il a été attaqué lui-même il témoigne de ça il a été attaqué sur le prophète Crassot qui a prié pour lui aujourd'hui dans tous les coins de Divo il y a Butume mais avant d'avoir Butume frère le prophète Crassot j'ai pris des nues où je ne dormais pas je me baladais dans tout Divo je me suis baladé dans tout nouveau Divo j'ai pris deux semaines me promener dans tous les coins chasser les démons de Divo les nuits deux semaines parce que les gens peuvent dire non c'est une coïncidence mais avant et pendant le ministère du prophète Crassot mais c'est ça les analyses pour les gens qui sont intelligents intellectuels moi il y a des preuves même si vous ne croyez pas à ça l'église de Divo quelque part qu'on appelle juste près de la Sainte Pièce mais la voie qui mène de la Sainte Pièce est la radio fraternité il y avait il y avait un esprit là et chaque mois les gens mouraient il y avait des accidents c'est moi qui ils sont venus voir ils sont allés chasser les démons aujourd'hui il y a plus d'accidents là donc quand un ministère puissant installé dans une ville mais elle impose la seigneurie de Jésus c'est qu'un ministère vous êtes dans les villes et puis la sorcellerie continue d'opérer les sorciers continuent d'agir c'est quel ministère ? vous n'avez pas cette capacité de freiner le mouvement la sorcellerie ? 1 je suis en alerte maximale voilà donc la sorcellerie vous voyez là tant que vous ne combattrez pas la sorcellerie sera difficile d'avancer vous avez compris ? voilà l'ençon que Dieu nous donne c'est de mater les oeufs du diable il dit je vous envoie ressusciter les morts annoncez la bonne nouvelle mais aussi chasser les démons il y a ça aussi il dit chasser les démons vous avez compris ? il nous envoie de chasser les démons voilà montrer aux chrétiens comment on combat le combat spirituel c'est ça c'est pour ça que moi j'organise une formation j'ai une formation gratuite c'est zoum pour la formation des chrétiens toi tu es chrétien le sorcier il vient rentrer dans ta chambre il faut revoir ta chrétinité tu as compris ? ça dit il faut revoir même ta chrétinité il faut revoir ta chrétinité tu es chrétien le sorcier il vient il te donne bisous le sorcier le vieux là c'est dans ta maison il vient il t'embrasse la nuit même il est sur toi il te prend pour sa femme un vieux mec c'est jamais brossé même la dernière fois même la dernière date même c'est même pas tant il s'est brossé c'est lui là qui vient te donner bisous en temps normal il ne peut pas te draguer mais la nuit il est dans ta chambre et vous voulez qu'on joue à la sorcellerie ? ils ont la capacité de bloquer ce sera que celui qui ne maîtrise pas le système du monde spirituel il est en danger il est vraiment en danger il est en danger réveillons nous nous les hommes de Dieu là réveillons nous mettons un système en place pour faire reculer au maximum le règne du diable je reprends pour faire reculer au maximum le règne du diable alors je vous dis j'informe tout le monde depuis un moment sur la plage il n'y a plus de zoom jusqu'à lundi le zoom reprend lundi le zoom la formation zoom reprend ce lundi 30 à 0h voilà à 0h voilà à 0h voilà donc la formation sur zoom c'est sur lundi je suis en pleine activité je ne peux pas travailler et puis repartir sur zoom parce que le travail pour lequel je suis ici là à l'OME c'est trop sérieux d'accord ? c'est pour ça que je ne peux pas je suis soit après le zoom là pour le moment je travaille beaucoup les nuits donc le zoom là c'est le 30 ce lundi 30 pour tous ceux qui sont sur les zooms c'est 30 alors si vous avez besoin de mon aide écrivez moi sur whatsapp voilà si vous avez besoin que la famille soit mis au scanner écrivez moi soyez patient parce que par jour je peux recevoir 500 messages ou même au delà de 100 000 messages et ça je vous promets donc la personne qui écrit après voilà la personne qui écrit après etc qu'une première personne écrit quand une deuxième personne écrit tout descend donc ce que je vais vous dire soyez patient écrivez et puis soyez patient si je ne réponds pas réécrivez voilà amenez moi les photos pour qu'on puisse prier pour vous alors que Dieu vous bénisse qu'il vous accorde la grâce qu'il vous accorde toute cette bénédiction qu'il vous bénisse davantage sur la protection je prie que Dieu protège l'Afrique et que Dieu nous débarrasse de tous ces pouvoirs sataniques démoniaques dans les familles voilà que la sorcellerie familiale qui attaque ta destinée qui attaque ta famille qui attaque ta région soit matée par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom de Jésus-Christ voilà il y a des secrets spirituels quand vous maîtrisez dans vos maisons si il y a des sorciers ils vont parler alors écrivez moi pour dire j'aimerais savoir ces secrets j'aimerais savoir ces secrets spirituels je vais partager ça avec toi j'aimerais mettre la sorcellerie de mon village sous embargo écris moi voilà et puis sois patient je vais te montrer ça donc il y a plein de choses qu'on doit faire n'est-ce pas il y a plein de choses alors c'était juste l'information nous reprenons nos activités de zoom ce lundi 30 à 01 les activités de zoom c'est ce lundi alors donc je suis allommé j'attends que celui qui dit les vrais sorciers n'est-ce pas on se donne rendez-vous à la télé moi je suis un sorcier mon travail c'est à mater la sorcellerie c'est pas un débat tu crois ou tu crois pas ou ça c'est ton problème mais moi un sorcier qui en face de moi je le mate et puis si tu veux discuter moi tu vois arrêt cardiaque je promets voilà parce que vous babadez vous babadez beaucoup là voilà où vous aimeriez savoir les secrets spirituels écrivez moi les sorciers bizarres qui parlent les féticheurs le jour quelqu'un va se tromper quelqu'un va se tromper parmi vous je vous mets au défi pour me rencontrer sur un plateau de télé je vais simplement dire laissons à faire des versets essaye sur moi ton pouvoir moi j'ai essayé mon pouvoir sur toi voilà les deux pouvoirs si c'est ton pouvoir qui répond ça veut dire que c'est là-bas c'est là-bas c'est la meilleure puissance mais frère je sais que je vais pas te louper parce qu'aucun sorcier ne peut me tromper donc moi j'aimerais avoir des débats télé en direct dans les pays avec les sorciers des pays pour fermer leur bouche si tu es sorcier tu m'as rencontré sur un plateau de télé que tu n'as pas tu n'as pas eu arrêt cardiaque moi je déchire ma Bible devant tout le monde et je ne suis plus serviteur de Dieu vous comprenez ? que Dieu envoie son feu pour mater toute la sorcier dans tous nos pays africains et que Dieu libère nos familles et que Dieu nous protège dans le nom de Jésus voilà donc mon numéro c'est 00337 75 30 87 48 je reprends 003300 00337 75 30 87 48 voilà 00337 55 30 87 48 écrivez moi demain il y a le culte à plan à pâtit et je reprends encore Je suis à Lome c'est quelqu'un qui dit qu'il est vrai sorcier qui peut attaquer un homme de Dieu qu'il a le pouvoir de détruire des églises ou un taquet. Je suis là. Allons-y. Je vous invite sur un plateau de télé. Moi, il n'y a pas de débat. Je cherche même, je cherche un débat avec les sorciers. Parce que moi, le jour un sorciers va me rencontrer en pleine émission de télé. Je vous promets, s'il reconnaît qu'il est sorciers et qu'il dit que le pouvoir de la sorcière est plus, moi, j'arrête son cœur. Je suis en pleine émission. Son cœur va s'arrêter. Je ne dis pas ça pour bavader. Parce que j'ai déjà maté beaucoup de la sorcellerie. Je suis un gars quand je rencontre la sorcellerie, je les mate. Je les tue. Maréchal, soyez bénis. Ce n'est pas un débat. Je ne dis pas ça pour bluffer. Mais j'ai en moi l'onction de Dieu qui mate la sorcellerie. On est ensemble.